Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler du fameux moment, du moment où on se pose la question, on se dit, est-ce que je suis prêt à devenir artiste peinte professionnel ? Est-ce que je suis prêt à vendre mon premier tableau ? Alors pour cela, je vais faire des petits parallèles avec ma propre expérience, car moi je suis en fait artiste peinte professionnel depuis 2013. Je vais vous expliquer comment ça s'est fait, comment j'ai commencé et comment je suis devenu artiste peinte professionnel. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche. On a tendance à oublier la petite cloche qui est juste à côté, qui va vous permettre de recevoir automatiquement mes prochaines vidéos sur la chaîne. Alors vous avez été nombreux à me demander, vous êtes nombreux très régulièrement à me demander à quel moment je suis devenu artiste peinte professionnel, à quel moment il faut donc passer le cap et se dire, allez hop, j'y veux être artiste peinte professionnel, je veux vendre mes tableaux. Je vais vous répondre très simplement. Vous êtes nombreux à me demander à quel moment j'ai décidé de passer ce fameux cap et à quel moment j'ai décidé de vendre mes tableaux et devenir artiste peinte professionnel. Et quel a été finalement ce petit déclic qui permet de se dire, ça y est, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de vendre mes créations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous expliquer mon histoire. C'est que moi, j'ai commencé la peinture abstraite aux alentours 2010-2011. Et ensuite, donc c'est en 2013, à force de commencer à entasser des petits châssis chez moi, à côté de mon canapé, je peignais à l'époque dans mon salon, j'ai des amis, tout simplement, la famille, qui en tombant sur mes tableaux, alors que je ne l'ai montré vraiment à personne, qui en tombant par hasard sur mes tableaux chez moi, ont commencé à me dire, mais c'est sympa ce que tu fais, pourquoi tu ne les vends pas, est-ce qu'on peut te les acheter, etc. Et au bout d'un moment, ça a commencé à mettre la puce sur l'oreille. Je me suis dit, mais c'est vrai que je commence à avoir de moins en moins de place, il serait peut-être intéressant d'envisager la chose et puis de les vendre, tout simplement. Donc la première étape, déjà, il y a un cas psychologique. Il faut que vous soyez en accord avec ce que vous faites et que vous vous sentiez prêt à partager votre travail et à le vendre. Donc ça, ça a l'air de rien, mais c'est quand même, psychologiquement, quand on fait de la peinture abstraite, c'est pas forcément évident d'esseler ou d'être prêt à un instant T. Et en fait, ça doit se ressentir. Moi, comme je vous ai dit, j'ai été aidé par la famille et les amis qui m'ont dit, bon, il est temps de vendre, c'est intéressant, on a envie de te l'acheter, on a envie de t'acheter quelques tableaux, donc vas-y. Et donc là, tout simplement, je me suis dit, ok, donc je vais mettre à vendre mes tableaux. Alors, je me suis tout simplement renseigné, déjà l'étape 1, le côté juridique. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de vendre des tableaux sans me déclarer, etc. Et en fait, non, vous n'avez pas le droit. Donc, je vais passer rapidement sur cet aspect-là, ce que je l'ai déjà traité dans une vidéo. Je vous mets le lien en haut de la vidéo. J'ai fait une vidéo, un article dans lequel je vous explique les démarches pour être déclarées fiscalement et socialement, pour être en règle et pour avoir le droit de vendre vos tableaux. Donc, je vous mets le lien en-dessus. Je vais quand même vous résumer la chose. Donc, effectivement, vous devez être déclaré socialement et fiscalement pour avoir le droit de vendre des tableaux. Une fois que cela est fait et que vous avez votre numéro d'inscrit à la maison des artistes, à la MDA, vous pouvez tout naturellement commencer à vendre vos tableaux. Alors, à savoir que, je le dis souvent, mais ce n'est pas le fait d'être déclaré qui va forcément vous faire vendre des tableaux. C'est une idée reçue. Beaucoup se disent, bon, je vais juste me déclarer, ça y est. Et puis, les gens attendent en se disant, bon, je vais les vendre. Mais vous avez bien conscience que ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment être prêt. C'est pour ça que je parlais de cet état où il faut se sentir prêt à vendre dans le sens où, effectivement, vous avez des démarches à faire, des démarches administratives. Mais outre ça, vous avez surtout des démarches en termes de communication. Vous devez montrer votre travail. Vous devez clairement montrer ce que vous faites, montrer votre travail. Et ce sera pour vous la seule façon de vous démarquer et d'avoir de la visibilité et de pouvoir espérer faire des ventes. Et finalement, c'est une partie qui est très, très, très souvent négligée. Et je vois, malheureusement, énormément d'artistes punk qui viennent très, très, très souvent me dire, et vous êtes très nombreux à le faire. « Je n'ai pas de talent. J'ai pas mal de tableaux. J'essaye de les vendre. Je me suis déclaré. Ça ne marche pas. Je me suis inscrit sur un site, sur un site de galerie. Mais je ne vends rien, donc j'abandonne. » Et ça, je pense sincèrement que c'est ce qui m'énerve le plus, de voir que vous baissez les bras un peu trop rapidement. Effectivement, il faut vraiment, si vous êtes dans l'optique de vouloir vendre vos tableaux, vous devez clairement avoir foi en ce que vous faites et vous devez vous accrocher, vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. Il faut donc vous mettre des objectifs. C'est-à-dire que pour atteindre des objectifs, vous devez clairement travailler votre communication. Alors, comment, finalement, je vais vous parler de ça, comment montrer votre travail, comment arriver à la visibilité pour vendre ? Alors, vous avez différentes actions qui sont possibles déjà sur le marché traditionnel. On va dire, vous pouvez faire des expositions. Pour cela, je vous mets un autre lien, mais j'ai fait une vidéo sur comment trouver facilement des expositions. Trouvez éventuellement des galeries qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par votre travail. Mais honnêtement, je ne vous recommande clairement pas de commencer par les galeries, car c'est peut-être quelque chose d'un peu prématuré. Vous êtes beaucoup d'artistes et la sélection est plus complexe. Quand on commence, un galeriste va avoir certaines exigences et effectivement, pour faire le tri entre les différents artistes, ils vont peut-être privilégier ceux qui ont déjà un minimum de notoriété. Mais ce n'est pas grave, vous avez plein d'autres possibilités. Comme je vous le disais, tout ce qui est salons, tout ce qui est expositions temporaires, le plus simple, c'est de démarcher votre mairie. Oui, donc je vous ai mis un lien juste avant qui vous permet clairement de trouver facilement des expositions. Je vous recommande d'aller voir. Donc, c'est une des possibilités. Après, vous avez plein d'autres choses. Vous pouvez aussi exposer dans des restaurants, dans des salons de coiffure. Enfin, vous voyez, vous avez plein de petites choses qui font que vous pouvez avoir de la visibilité. Mais par contre, n'attendez pas que ces gens viennent eux-mêmes chercher votre travail. Ça, ça n'existe pas. En tout cas, quand vous avez une notoriété, peut-être, mais sauf preuve du contraire, ça n'existe pas. C'est à vous d'aller, de prendre votre courage à deux mains et d'aller démarcher différentes personnes pour montrer votre travail. C'est quelque chose de très important et il n'y a que comme ça que ça pourra fonctionner. Donc voilà, côté marchés traditionnels, comme je disais, les expos, les galeries, les marchés d'art, les marchés temporaires, vous avez plein d'opportunités. Commencez par démarcher votre mairie, le centre culturel de votre mairie. Vous verrez qu'il y a pas mal de possibilités. Ils vous donneront clairement plein de contacts et d'événements à venir. À vous de vous organiser, de vous inscrire. Après, vous avez d'autres possibilités qui sont, par exemple, internet. Sur internet, vous avez énormément de leviers aujourd'hui, énormément de moyens d'avoir de la visibilité. Moi, concrètement, c'est comme ça que j'ai axé toute ma stratégie sur internet. Je vous en parlerai après. Vous avez, par exemple, des sites qui sont spécialisés, et c'est ce que je vous recommande aujourd'hui pour commencer, des sites qui sont spécialisés dans la vente d'œuvres d'art. Vous avez Art Major, Art Price, même après, des sites comme eBay, Amazon. Vous avez plein d'opportunités, en fait. Vous avez plein de moyens de vendre sur internet. Vous avez des sites comme Art Major, par exemple, mais vous en avez plein d'autres. La force de ce genre de sites internet, c'est qu'ils sont déjà très populaires. Vous avez des acquéreurs qui constamment cherchent des nouveaux tableaux, des nouvelles œuvres d'art. Le gros point faible, c'est que vous êtes énormément d'artistes sur ces sites-là. Et donc, pour arriver à avoir de la visibilité et sortir un peu du lot, c'est très compliqué. Mais ça reste un des moyens pour avoir une visibilité rapidement, dans le sens où ça se fait rapidement. Vous avez juste à créer votre espace en ligne. Vous mettez vos tableaux et donc vous bénéficiez déjà d'un certain trafic. Après, vous avez une autre stratégie qui est très différente et c'est celle que moi j'ai choisie. C'est de créer votre propre site internet. Pour parler de mon cas, je viens du milieu d'internet. Ça fait 15 ans que je fais des sites internet et que je fais du référencement. Je suis aussi spécialiste en webmarketing et ça me permet clairement d'avoir fait un site internet stable, que j'ai essayé de rendre le plus complet possible, sur lequel je vends moi-même mes tableaux. Et donc, j'utilise beaucoup le webmarketing pour mettre en avant, pour montrer mon travail, pour donner un maximum de visibilité à mon site internet, avoir un maximum de trafic ciblé. Alors, l'avantage et l'inconvénient de cette technique, l'inconvénient, c'est que, contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas uniquement d'un site. Je sais que c'est très tentant. Beaucoup se disent, je vais faire un site internet. Une fois que ce site internet est réalisé, je vais avoir plein de gens qui viennent dessus. C'est un peu comme pour le marché traditionnel, comme je vous en parlais tout à l'heure. Avoir un site, si vous n'en faites rien, ça ne sert à rien du tout. Votre site internet, il faut travailler la communication autour de votre site. Contrairement aux sites comme ArtPrice ou ceux que je vous ai cités tout à l'heure, vous ne bénéficiez d'aucun trafic. Au début, personne ne vient sur votre site, tout simplement parce que personne ne vous connaît et que votre site n'a pas forcément de visibilité. Donc, avoir un site, c'est bien, mais il faut impérativement travailler pour webmarketing. C'est-à-dire, en tout cas, donner des moyens d'avoir la visibilité sur votre site, que votre site puisse générer du trafic. Pour cela, vous pouvez vous servir des réseaux sociaux, monter votre site internet sur Facebook, sur Pinterest, sur Twitter. Utilisez aussi quelque chose de très efficace aujourd'hui, c'est Instagram. Instagram est très, très puissant aussi pour ce genre de choses, pour donner de la visibilité aux artistes. Donc, voilà. Le gros inconvénient, c'est qu'il va être difficile d'avoir du trafic sur votre site internet, ou alors il va falloir être très patient et vous donner beaucoup d'énergie pour donner de la visibilité à votre site. Le très gros avantage, c'est qu'une fois que vous arrivez à gagner du trafic sur votre site internet, vous serez le seul. Il y aura uniquement votre travail sur votre site internet. Le site internet vous représente et représente votre art. Vous ne serez pas mélangé parmi des dizaines de milliers d'autres artistes peintres. Donc, c'est la grosse force. C'est déjà, en termes d'image de marque, c'est beaucoup plus qualitatif. Ça vous permet de dire, j'ai mon site internet. Et une fois que la personne est dessus, elle est beaucoup plus susceptible de vous acheter un tableau plutôt que la personne qui arrive sur un site très généraliste avec plein d'artistes. C'est la grosse force et c'est comme ça que moi aujourd'hui, j'ai pu vendre plus de 220 tableaux. Mais par contre, je ne vous cache pas que j'avais déjà des prérequis, des acquis plutôt solides sur la pratique du webmarketing, du SEO, référencement naturel et tout ce qui est acquisition via les réseaux sociaux. Donc, je m'en sers énormément. Mais ça m'a quand même permis, clairement aujourd'hui, de pouvoir développer mon activité. C'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai la chance de pouvoir continuer à faire ce que je fais. Donc voilà, sur internet, c'est très vaste. Après, vous avez aussi tous les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas de site internet ou que vous avez un site internet, mais que vous n'avez pas de trafic, utilisez les réseaux sociaux. C'est une très grosse force aujourd'hui. Les réseaux sociaux, ça va vous permettre instantanément de montrer votre travail. Par exemple, Facebook, vous pouvez utiliser les groupes Facebook. Vous créez une page Facebook et diffusez très régulièrement votre contenu. Après, c'est pareil. Au début, c'est assez frustrant parce que vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vous suivent, mais avec le temps et à force d'acharnement de montrer votre travail et de continuer à être productif, vous allez avoir de la visibilité. Et ces gens-là vont au bout d'un moment être susceptibles de vouloir acheter vos œuvres. Donc, vous pouvez très bien directement vous vendre via internet sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une tendance aujourd'hui, j'en entends parler tous les jours, vous êtes beaucoup en parler, c'est Instagram. Instagram, apparemment, est vraiment très puissant pour la vente d'œuvres d'art dans le sens où vous parlez de votre propre personne sur Instagram. C'est un réseau social qui est assez puissant sur ce genre de choses. Du coup, vous allez montrer tout naturellement vos tableaux et vous allez pouvoir très facilement arriver à avoir de la visibilité. Avec un peu de stratégie, vous pouvez avoir de la visibilité et montrer votre travail. Et donc, apparemment, il serait possible d'avoir des acquéreurs via Instagram. Pour être tout à fait honnête, moi, je n'ai pas exploité encore ce levier là. Je suis sur Instagram, mais je ne fais pas grand chose dessus et je vous avoue que je n'ai absolument rien vendu avec Instagram. Tout simplement parce que je ne me suis pas encore donné les moyens de le faire et qu'aujourd'hui, j'utilise surtout mon site internet. Donc voilà, je vous ai parlé de quelques leviers pour donner la visibilité, que ce soit sur le marché traditionnel ou via internet. Il faut aussi, comme je vous l'ai dit, travailler votre communication. Pour travailler la communication, moi, je commencerai par une chose, c'est créer des supports de communication. C'est très important. Au moins, la carte de visite, vous devez impérativement avoir une carte de visite. Moi, je trouve que c'est très important. Il est intéressant quand vous allez en exposition ou quand vous baladez ou autre, quels que soient les événements auxquels vous allez, d'avoir toujours des cartes de visite représentant votre activité avec votre nom, votre nom d'artiste, etc. Votre adresse de site internet, votre numéro de téléphone, etc., toutes les informations habituelles. Ça vous permettra vraiment de laisser une première trace suite à un échange. Quand vous allez parler de votre passion avec quelqu'un, même avec un acquéreur, vous lui laissez votre carte tout naturellement. C'est la base de la base. J'ai envie de dire, c'est par là qu'il faut commencer. Après, vous pouvez travailler sur d'autres supports de communication si vous êtes un peu plus actif, comme de la création de flyers. Après, vous pouvez très bien aller mettre des flyers, créer un gros stock de flyers et mettre ça dans un salon de coiffure, dans des bureaux de tabac, je ne sais pas où. Enfin, vous pouvez aller un peu de partout, dans tous les commerçants, chez tous les commerçants du coin, et vous aurez assez facilement une certaine visibilité. Pour les supports de communication, j'avais fait un article. Je vous mets aussi le lien. Quand vous devenez artiste peintre professionnel, vous pouvez avoir accès au site, ça s'appelle Exaprime, qui est réservé aux professionnels. C'est un imprimeur qui est super avec les artistes peintres, qui vous donne une grosse promotion. Enfin, qui vous donne, je crois, c'est 35 euros en vous inscrivant, si vous êtes inscrit à la MDA. Et ça vous permet de commander vos premières cartes de visite ou d'imprimer vos flyers, etc. gratuitement. Donc, quelque chose de très intéressant. Peut-être creuser et commencer par là. Alors là, je vous ai donné les moyens d'essayer, de vous donner de la visibilité pour vendre votre premier tableau. Maintenant, imaginons que vous avez vendu votre premier tableau. Ça y est, donc premier tableau vendu, que ce soit par internet ou que ce soit dans le cas d'une expo ou autre. C'est super, c'est une première victoire. Maintenant, il va falloir préparer votre tableau. Là, c'est mes petites astuces perso que je vais vous donner pour savoir comment préparer un tableau pour une vente. Moi, par exemple, comme je vous ai dit, j'en ai vendu plus de 220, même un peu plus depuis 2013. Donc, j'ai pratiquement tout envoyé en colissimo. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que mon tableau est fini, je vérifie que toutes les finitions soient bien OK, que les bords soient peints, que mon tableau, bien sûr, soit signé, vernis, qu'il soit contre-signé, qu'il n'y ait aucun défaut. Donc, qu'il soit contre-signé, tamponné, daté, numéroté, etc. Et je crée aussi un petit certificat d'authenticité. Certains longs, je l'offre en fait en bonus dans le cadre de mon cours de l'ancien peinture abstraite et mon cours de peinture numéro 2. Donc, en fait, les certificats d'authenticité, c'est un document simple finalement. Vous pouvez le faire vous-même, sur lequel vous mettez le nom de votre tableau, la date de création, son format, vous signez ça, vous tamponnez si vous avez un tampon, vous datez. Et ce document, vous allez l'accompagner, vous allez le mettre avec votre tableau. Donc, ça, c'est sympa pour l'acquéreur et je trouve que c'est la moindre des choses d'avoir un certificat pour avoir une trace écrite du tableau. Donc, voilà, moi, je prépare tout ça. Après, j'emballe ça dans du papier bulle. Je vais dans le détail si ça peut en aider certains. Et après, en fait, je crée des emballages en carton. Vous pouvez trouver aussi une autre vidéo que j'ai fait sur ma chaîne où j'explique comment je trouve du carton. Je fais mon carton de sur-mesure avec mes châssis dedans et j'envoie ça par la poste. Moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, sans trop de problèmes, d'envoyer en France, Suisse, Belgique et Canada les fameux tableaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà, ça se passe comme ça tout simplement. Après, moi, au niveau des paiements ou autres, je reçois tout sur mon site internet. Je me sers de Paypal, par exemple, pour les paiements. Et toute ma comptabilité, tout ce qui concerne la transaction de mes tableaux, tout est consigné automatiquement sur mon site internet. Je les adresse des acquéreurs, etc. Et ça me permet, après, de me déclarer facilement, en bonne et due forme, socialement et fiscalement. Après, pour l'expédition, comme je vous ai dit, moi, je travaille en colis SIMO. Donc, je fais juste attention à ce que mes emballages soient vraiment robustes, parce que des fois, malheureusement, la poste peut arriver à maltraiter vos colis. Ce n'est pas forcément évident. Surtout quand on a des grands châssis. Donc, à vous de consolider, de mettre plusieurs couches de carton, du papier bulle, que tout soit impeccable. Et je peux vous promettre que, si vous respectez tout ça, vous n'aurez aucun problème. C'est un sujet un peu dense, mais pour vous résumer tout ça, si vous êtes aujourd'hui encore en train de regarder la vidéo, que vous vous doutez, que vous vous demandez s'il est temps de vendre vos tableaux, première chose, demandez l'avis autour de vous. Demandez à vos amis, à vos proches. Le seul problème, par contre, avec vos amis et vos proches, c'est qu'ils ne seront pas forcément tout le temps objectifs. Demandez-leur de l'être. Alors, pourquoi ils ne sont pas objectifs ? Parce que parfois, ils ont envie de vous faire plaisir. Ils croient vraiment en ce que vous faites. Et même si un tableau peut leur déplaire, ils vont généralement être positifs et gentils avec vous. Et donc, voilà, ce n'est pas forcément un commentaire objectif. Si vous voulez aller plus loin, avoir des commentaires objectifs pour avoir un retour sur vos tableaux, vous pouvez très bien aller sur. Je vous recommande Facebook ou les réseaux sociaux. Vous montrez vos tableaux, prenez une photo, vous montrez et vous demandez clairement des avis objectifs. Vous demandez, donnez-moi vos avis objectifs et sincères sur ma création. Vous mettez ça et vous regardez quels sont les retours. Si vous voyez que les retours sont positifs, que ce que vous faites peut plaire et qu'il y a un minimum de professionnalisme dans ce que vous faites et que vous avez envie de vendre et que vous êtes motivé, eh bien, allez-y. Il suffit d'y aller, il suffit d'y aller. À l'issue de votre première vente, vous pourrez vous déclarer et après, donc, vous aurez plein de façons de vendre vos tableaux. Mais comme je vous l'ai dit, rien n'est acquis. Ne baissez pas les bras pour ceux qui ont tenté l'expérience et retombent. Parce que malheureusement, vous avez cette fameuse phase de traversée du désert qui, au départ, est assez frustrante parce que vous n'avez pas de visibilité, vous n'avez pas forcément de contact. Vous allez beaucoup créer, vous n'allez pas vendre grand-chose. Accrochez-vous quand c'est comme ça. Continuez à demander de l'avis sur votre travail. Essayez de vous rassurer et foncez. Donnez un maximum de visibilité à votre travail. Il faut donner énormément d'énergie. Mais en théorie, ce n'est pas un problème car si vous êtes passionné, si vous êtes là en train de m'écouter et que vous voulez vraiment avancer dans votre art, c'est que vous êtes passionné. Quand on est passionné, on est prêt à déplacer des montagnes. En tout cas, je vois les choses comme ça. Allez-y, continuez. Ça paiera forcément au moins un autre. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, la vidéo est finie. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous pouvez me les poser en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, ça serait vraiment adorable de votre part de laisser un petit pouce bleu, de cliquer sur le pouce en dessous de la vidéo. Ça me permettra de continuer à montrer mon travail sur YouTube à d'autres passionnés et à donner un maximum de visibilité. Puis, n'hésitez pas à partager également. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous abonner. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambault. Je suis artiste peintre professionnel. Je fais de la peinture abstraite depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, je suis artiste peintre professionnel. J'ai aussi un blog et une chaîne YouTube sur comment apprendre la peinture abstraite à la peinture acrylique. J'ai créé un guide avec tout le matériel que j'utilise. Je vous mets le lien ici. C'est un guide qui est gratuit à télécharger, qui fait une vingtaine de pages. Il suffit de cliquer sur le lien, de donner votre adresse et vous allez recevoir automatiquement ce guide-là en PDF dans vos emails. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Une pipelette comme d'habitude. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.